Et on a à Alexandrie la rencontre féconde et intéressante entre le christianisme naissant, les premiers, deuxièmes, troisième siècles, et l'héritage de la philosophie grecque. Et cette rencontre féconde va donner naissance à une spécificité à l'intérieur du christianisme, puisque le christianisme, qui est d'abord une doctrine de salut, la foi en Jésus-Christ, rédempteur, sauveur des hommes, qui efface le péché du monde, etc., et qui est donc une religiosité qui fonctionne sur la croyance, tout à coup rencontre des domaines où le rapport à la question fondamentale se traduit et se gère, non pas sur la croyance, mais sur la connaissance, sur l'approfondissement de ce qui est à penser, ce qui relève de l'essentiel, voire du sur-essentiel. Et on est précisément à cette période avec des courants qu'on appelle néo-plétoniciens, mais qui sont marqués par la figure éminente de Plotin, où on est même allé à la découverte de l'au-delà de l'être. C'est vrai qu'on est au-delà du parménite de Platon, par exemple. On est dans quelque chose qui invite à penser ce qui va par-delà même la réalité sensible et l'immédiaté de l'appréhension directe que l'on peut avoir sur ce qui approche des éléments de perception. Merci d'avoir regardé cette vidéo !